bonjour à tous alors j'ai écouté vos conseils et normalement vous devez avoir un audio un peu plus costaud aujourd'hui pas trop j'espère je vais essayer de pas vous claquer les oreilles salut alex salut cong du no je crois qu'il ya un bbox qui traîne pas loin et bien comme on dit c'est parti pour une nouvelle semaine donc oui ce que je disais c'est que j'ai essayé d'améliorer un petit peu le volume sonore délivré par un par l'audio dans les vidéos je sais pas trop ce qui c'est possible puisque j'ai toujours le même micro la même carte sont peut-être une mise à jour que j'ai pas comprise quelque part toujours est il je pense que je vous en avais parlé une époque j'utilise les produits de je sais même plus le nom l'entreprise est ce que je vais la retrouver donc j'utilise audio hijack et loopback qui sont des produits j'oublie non si je vais t'avoir la ronde à moeba donc j'espère que ça va pas trop pas trop induire de délais voie vidéo on verra à l'usage si ça en fait trop j'ai encore d'autres petites astuces pour pour régler ça mais a priori je pense que vous devriez entendre bien mieux pour info j'essaye toujours de viser la plage au dessus des moins 6 db j'étais plus depuis depuis longtemps et là du coup j'ai j'ai remis un tas de choses en place donc j'espère que même ceux qui sont sur des enceintes un peu comme il disait sur télé tout ça où ça marchait pas très bien j'espère que ça va mieux en tout cas ça devrait me permettre d'avoir un un bien meilleur son ça devrait me servir demain faudra que je vous retrouve le lien pendant l'émission et en parlant de lien on va commencer à faire les choses comme il faut sinon je vais me faire gronder à juste titre donc toujours pareil si vous souhaitez venir discuter avec nous de tous les sujets qu'on aborde ici il y en a qui codent il y en a qui soude il y en a qui conçoivent il y en a qui cousent il y en a qui font de la menuiserie peu importe si ça vous intéresse venez discuter sur le discord vous êtes les bienvenus aujourd'hui j'espère que bbox pourra se connecter puisque le début ça va le concerner très directement puisque j'en avais parlé rapidement l'autre jour et je voulais bien sûr revenir plus en détail j'ai reçu ma funky s donc je ne sais pas trop si je vais réussir à vous montrer ça correctement on va faire un test tout à l'heure avec la caméra pour vous montrer ça en direct il n'y a aucun souci Alex je j'écouterai tes commentaires sur le discord une fois que tu auras vu le replay il n'y a pas de souci il n'y a pas de problème il n'y a personne qui est obligé à rien si ça reçoit mal ça reçoit mal on est tous passé par là ah et donc je vois passer un tweet de monsieur bbox qui ne sera pas là aujourd'hui mais ça fait rien celle ci elle est quand même pour toi donc j'ai reçu la funky que je vous avais présenté l'autre jour et là je vais essayer à plus tard Alex je vais essayer de vous montrer ça sans que ça soit le bazar alors ça va basculer deux secondes sur voilà et une vue en direct de mon affreux bazar même pas peur je vais essayer de vous montrer ça on va s'installer tranquillou vous ne savez quand même pas que j'avais préparé les choses à l'avance hop donc j'utilise un pied de qualité reçu dans un colis de hong kong ouais je crois que tu reconnais ce pied et ben écoute au début j'avais dit je vais le mettre dans un lot je vais le faire partir et en fait c'est super pratique c'est super stable donc je l'ai adopté hop donc je voulais vous montrer si ça a priori c'est à peu près net donc la funky je pense qu'on a le réglage optimum si on y voit assez et la hauteur est ajustable oui tout à fait je fais un peu de promotion pour le pied tout à l'heure non non il est super bien le pied est très lourd c'est que du coup ça ne bronche pas quoi donc voilà la funky je voulais quand même vous la montrer en action je ne suis pas certain que vous ayez l'audio en même temps on verra ce que ça donne il aurait fallu que j'ai un deuxième micro enfin bon je rapprocherai de mon micro si vous voulez tout à l'heure vous allez voir que c'est pas non plus en termes de sonorité un truc fou fou et donc voilà ils ont toute une série de d'émulation je les ai pas tout encore essayé comme ça c'est plus net non dites moi n'hésitez pas à critiquer si c'est pas super net de toute façon c'est pour vous faire une petite démo rapidement et donner envie il y a un vague son derrière j'ai peur que ça soit un bruit de ventilo que vous entendiez parce que là il y a juste des petits cliquets je vais mettre un truc qui a du son et puis on verra si c'est ça voilà je voulais vous montrer hop la partie je vais avoir du mal à jouer en même temps mais c'est pas grave voilà hop donc il y a plein de fonctionnalités de l'émulateur donc je vais vous rapprocher du micro donc je sais pas si vous entendez quelque chose en même temps voilà c'est pour vous montrer là c'est un petit jeu vous savez de c'est dur de me voir en décalé sur une caméra en même temps pour jouer donc franchement il y a plein de jeux j'en ai essayé quelques-uns qui sont parfaitement jouables et donc c'est plutôt bien foutu toutes les fonctionnalités sont directement intégrés là dedans donc un réglage de volume et réglage de l'écran ça permet de gérer aussi des sauvegardes additionnelles salut vous et pour répondre à cong du nous on va aller sur la sur la page derrière je vais vous montrer tout ça on peut modifier les aspects ratio suivant les jeux suivant les émulations et non faute c'est parce que je voulais faire pardon on va y arriver hop c'est un peu compliqué j'ai les bras tendus pour essayer de vous montrer en même temps la caméra alors monsieur goose il s'agit de la funky s je vais revenir sur le site de toute façon ou là je vous ai saturé là je suis désolé pour vous montrer les infos je vais vous filer en plus voilà et je sais plus ce que j'ai essayé mais semble qu'il y avait un jeu qui avait fonctionné c'est bizarre mais déjà un petit bug j'y ai joué ce matin pour faire la test j'avais testé enfin bref voilà il ya tout un tas d'émulation possible et plein de fonctionnalités que je trouve plutôt sympa quand on veut quand on veut jouer sur ce genre de petites consoles comme les sauvegardes des trucs comme ça donc c'est là la fun qui est ce et si tu poses la question c'est également parce que j'ai été un très très mauvais streamer c'est à dire que j'aurais dû en même temps que j'en parlais voilà je vous ai mis des liens et ouais moi je trouve ça sympa je trouve que c'est c'est mignon comme tout alors je pense qu'il faut vraiment viser les types de jeux qu'on peut utiliser on peut pas tout faire avec je pense c'est vite compliqué à mon sens mais non je trouve que c'est c'est un joli petit produit c'est bien fini ça a une autonomie très réduite vous doutez bien qu'avec cette taille de batterie il n'y en aura pas pour des jours non plus faut pas trop gros doigts mais j'ai quand même de bonnes paluches et franchement ça se passe bien donc ce que je voulais montrer ça répondra en partie à la question de congno qui demandait s'il y avait des jeux qui étaient livrés avec alors oui il ya des jeux qui sont livrés avec mais ils sont super clairs et super documenté sur la légalité des roms je trouve que c'est très honnête ils sont mis dans l'illégalité de certains produits que j'ai vu acheter par le passé où on se retrouve avec des roms totalement illégal ou l'inverse des gens qui vous mettent attention pirater les roms c'est vilain et qui vous livre un produit sans rien là ils ont des freeware qui ont été mis dedans et chose qui bien sûr m'a intéressé aussi il faut savoir que on peut aussi programmer la console en question qui a un petit os qui tourne derrière qu'ils appellent funky os et c'est aussi ce genre de truc que je voulais je voulais tester donc j'ai pas encore eu le temps d'installer ils ont un sdk il ya un tas de trucs à regarder on peut se connecter en ssh dessus il ya un sdk donc bien évidemment vous serez au courant dès que j'aurai testé tout ça donc ça se code le sdk en question est quand même basé sur sdl on est on est sur des choses quand même relativement connu donc je verrai ce qu'on peut en faire je pense pas que je joue énormément avec j'ai des si je veux du rétro j'ai j'ai encore une gameboy advance j'ai encore de quoi de quoi m'occuper mais en tout cas j'ai trouvé que c'était un joli produit pas trop cher je sais plus où ils en sont si je peux revenir à la page produits pack pack j'étais direct sur la doc ah oui c'était par là il ya plusieurs modèles 65 euros on sait tout à 65 euros je crois et je crois que c'est le seul produit qu'ils aient actuellement ils ont encore fait d'accessoires je crois pas on vous les présente les trois couleurs j'ai pris l'atomic purple et voilà c'était un chouette projet je trouve 65 euros c'est ça après ça peut ça peut paraître cher mais vraiment c'est bien c'est bien conçu c'est ça tourne quoi le matériel est vraiment alors je sais pas s'ils précisent non là c'est oui ils expliquent comment la démonter donc c'est je trouve que c'est bien il ya il ya accès à peu près à tout il vous explique comment changer les pièces un tier down fourni par le constructeur je sais pas s'il ya vraiment du détail ainsi voilà il vous donne même l'architecture donc on a un soc de chez allwinner on vous indique vous avez un schéma d'architecture assez complet et vous avez pour ceux que ça intéresse si vous vous amusez à refaire intégralement votre propre boîtier il y aller les sources 3d je trouve que c'est pas mal je sais pas jusqu'où j'irai avec mais je vois l'idée était bien et le produit je suis pas déçu c'est vraiment un super petit produit bien sympathique comme on dit par chez moi voilà l'autre chose que je voulais vous montrer c'est un projet qui s'appelle wassemfor.org l'idée c'est d'avoir une mini console vous savez une fantasy console je vous en avais parlé quand on avait parlé un peu de pico 8 ou de tic 80 qui sont des des pseudo consoles avec un environnement restreint volontairement qui permet de s'amuser avec avec de la programmation volontairement dans quelque chose de restreint mais d'utilisable en plusieurs langages donc là ce que j'ai trouvé très intéressant l'issue elle est pour deux raisons la première c'est que j'avais besoin d'une démo un peu originale pour demain donc je vais m'en servir demain je vous mettrai le lien dans le live tout à l'heure la démo que je fais demain pour pour une boîte qui s'appelle ADO et j'avais besoin d'une démo qui claque un peu donc j'ai utilisé ça et c'est programmable en plusieurs langages et à l'arrivée ça génère en fait du webassembly et je trouve que c'est quelque chose où en ce moment quand on est développeur c'est dommage de pas s'intéresser à cette techno là donc c'est un moyen rigolo de de s'y intéresser pendant que je vous montre un peu la suite ops si non on va faire comme ça si vous voulez la démo complète de mon projet faudra venir à mon à mon live de demain qui est public et donc ils fournissent ici une série de premiers jeux si vous voulez vous amusez avec alors je sais pas ce que ça va donner non plus j'ai de la pluie donc vous devez avoir un petit peu de parasites de pluie là de temps en temps mais voilà ça donne ce genre de choses je vais essayer de regarder le son en temps je pense que vous l'avez si je le mets en route voilà donc là c'est c'est un petit exemple il ya les sources qui sont fournies si vous allez sur le projet complet il ya de quoi construire l'outil lui-même il ya les détails de des specs de cette fantasy console donc c'est du 160 par 160 pixels 4 couleurs 64k de ram la cartouche est limitée à 64k aussi et on peut avoir un certain nombre de je sais pas comment ils qualifient ça de channel mais pour l'audio c'est quand même de l'émulation très très old school ce qui me fait penser si l'audio a fonctionné voilà c'est ce genre de truc vous pouvez avoir également donc c'est un utilitaire qui va vous permettre d'avoir les réglages qui correspondent c'est la personne qui a développé un peu tout ça et il donne des astuces pour l'utiliser donc voilà quand je disais que c'est dispo et que ça pouvait intéresser du monde c'est qu'on peut alors on peut retourner peut-être là pas du tout voilà c'est programmable donc ça compile vers du webassembly on peut utiliser assembly script du c c++ du rust du go alors ils annoncent nmore mais pour l'instant il n'y a pas de nmore ça devrait venir j'imagine qu'ils vont utiliser d'autres d'autres langages qui seront compilables dans cette direction là ouais le son c'est un son très très limite vous avez bien le son de la pluie je suis désolé ouais c'est un peu embêtant demain j'ai quand même un live un peu plus pro j'espère qu'il pleura pas comme ça parce que ça s'entend quand même ça s'entend quand même pas mal c'était essentiellement ça que je voulais vous montrer aujourd'hui donc la petite funky que je vais bien sûr montrer et remontrer jusqu'à ce que bbox craque alors après très gui tu dis que tu n'es pas persuadé que faire des jeux sur des pseudo consoles du beat ce soit le bon use case pour rust en fait comme pour d'autres fantasy consoles moi c'est un truc d'abord en premier ce qui m'intéresse c'est juste de passer un moment comme on on prendrait le temps de résoudre un puzzle un casse-tête c'est je le prends comme ça et quand je faisais du pico hate c'était ça le but c'était même pas je crois que j'ai même jamais rien publié à l'arrivée c'est une occupation comme une autre et après là vu que c'est multi langage ça peut quand même être intéressant de s'amuser à faire des petits bouts de code dans ces différents langages quand on débute par exemple pour se familiariser un peu avec la syntaxe et tout ça donc moi je dis pourquoi pas et derrière ce qu'il faut voir c'est que tout est bien entendu documenté dans le projet mais ça veut dire aussi qu'on peut s'intéresser par le biais de ce type de projet à toute la partie qui permet d'utiliser rust pour avoir une compilation à destination de webassembly et puis là avoir des cas d'usage je peux vous renvoyer sur les vidéos que fait Philippe régulièrement en ce moment il a quelques cas d'usage comme ça où c'est pas mal donc il peut y avoir plein de cas je sais pas vous mais moi de temps en temps je suis désolé mais j'aime bien coder pour le plaisir de coder sans beaucoup d'objectifs donc voilà après bon c'est vrai que je préférais quand même le côté pico hate pour le son par exemple c'était quand même un petit peu plus sympa là c'est vraiment très restreint mais bon ça peut être l'occasion de de réviser les bases d'un signal audio donc je sais plus ce qu'il mettait quand on était tout à l'heure c'était deux audio 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 voilà on a deux pulse wave un triangle et un noise channel on peut switcher si j'ai pas de bêtises avec le dernier paramètre qui était dans la démo tout à l'heure effectivement on peut générer des bruits pour faire des petites explosions des choses comme ça c'est sa gousse noise triangle et il y a quand même une impulsion si on peut quand même on peut quand même faire des choses avec ça bah tu vois tregy compilé un truc en rust pour atarmi 2600 et ben voilà c'est une occupation ma foi je sais pas si rust au départ est destiné à ça mais c'est pourquoi pas au contraire après c'est le problème de la programmation sur l'atari de mission que je ne connais absolument pas mais qui effectivement était sûrement limité il n'y a pas vraiment de mémoire vidéo complète visiblement ce que tu dis c'est que ça stocke une seule ligne donc oui et puis quatre kilos de rome ça aide pour c'est sûr voilà rust n'est pas fait pour je dis pas qu'il faut pas le faire quand même c'est exactement la philosophie bon en l'occurrence je les fais avec go j'ai aussi d'autres projets à côté où je m'amuse beaucoup avec tiny go je vous en avais déjà parlé et en ce moment mon truc c'est c'est tiny go et tout ce qui est webassembly et ça va plutôt plutôt bien donc rust je sais que aussi ça marche bien j'ai pas voilà j'en avais parlé au retour de l'été j'ai fait un essai cet été c'est pas c'est pas tout à fait pour moi rust je lui trouve plein de qualités mais c'est pas c'est pas mon truc c'est pas ma cam pour l'instant en tout cas mais voilà ce genre de ce genre de projet comme tu dis compilé à destination de d'une console comme la l'atari 2600 ou une fantasy console comme là moi je dis pourquoi pas il n'y a pas de raison je demande de se quitter je vais essayer de vous retrouver aussi ce que je vous disais tout à l'heure voyons voir voyons voir hop on y arrive je vais vous retrouver le lien que je vais vous passer pour demain où est-ce que c'est bah alors ça y est je me suis perdu ça y est je l'ai retrouvé hop j'ai tout sauf le lien sinon c'est pas là voilà le voilà alors il faut que je copie ça hop hop comme c'est issu de twitter il y a toujours une petite traduction à la volée un peu donc s'il y en a que ça intéresse je vais aussi vous mettre le lien sur le tweet de départ hop euh je vous ai quand même parlé à plusieurs reprises euh de ma passion actuelle pour gitpod la techno en elle-même le produit enfin j'aime beaucoup tout ça et il se trouve que j'ai été convié demain voilà il y a tout dans le tweet de Emmanuel Demet qui organise une euh... alors au départ c'était les fameux bbl dont on a parlé sur le sur le discord mais là c'est du distanciel donc on perd un peu le concept de on s'assoit tous ensemble on mange un sandwich et en même temps on parle de sujet techno euh... là ça sera en ligne euh... il l'a publié c'est public vous pouvez vous y connecter si vous êtes curieux euh... donc il y aura il y aura trois euh... trois jours différents euh... euh... moi ce sera demain à midi trente euh... euh... je vais vérifier ça que j'ai pas dit de bêtises mais je crois que c'est ça hein... je vous le repréciserai sur le discord mais je crois que c'est ça euh... euh... donc euh... je parlerai de gitpod euh... euh... Loïc Mathieu qui a parlé d'open source le 26 octobre donc euh... c'est leur journée euh... take and data où habituellement ils font ça sur place et là cette année comme c'était encore un peu trop compliqué de tout faire sur place c'est en ligne et je trouve super sympa le fait qu'ils aient ouvert ça à l'extérieur donc euh... si vous êtes curieux vous pourrez venir euh... je vais essayer de présenter ça un peu les vidéos que j'ai faites que je vous ai diffusées euh... récemment mais là je... je... je ferai une synthèse en un seul... en un seul live où les... les questions réponses j'espère seront présentes à la fin salut Akanoa donc euh... bah voilà si... si ça vous plaît vous êtes conviés si vous voulez faire le curieux demain ce sera pas sur ma chaîne ce sera sur ce Google Meet voilà je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous montrer aujourd'hui je tâcherai de continuer de faire envie à... à Bbox avec la FunKiesse hein Bbox... la FunKiesse tiens rien que pour toi je vais te la réouvrir n'oublie pas... n'oublie pas Bbox si tu arrives à faire la mise au point c'est miracle hop ouais... je vois pas comment il arrivera à faire la mise au point sur ce petit bout d'écran hein et... exactement... ce que j'allais faire remarquer par ailleurs c'est que Bbox le minimum c'est que tu t'intéresses à cette console parce que quand t'es pas là la preuve est encore faite aujourd'hui que l'émission tient dans la demi-heure bon y'a Kios qui essaie de se connecter au dernier moment pour me faire parler encore 5 minutes salut Kios mais voyez... on réussit à la faire cette petite demi-heure hein sans... sans tout bousculer ouais ouais bah écoute je... je ferai un résumé de tout ça de toute façon il y aura le replay alors je sais pas d'ailleurs excellente question pour ceux qui font ça en replay après est-ce que vous êtes plus à aller sur... je le laisse présent sur Twitch où il le laisse je crois 15 jours donc je le laisse présent là ou est-ce que vous allez sur Youtube pour voir le replay où je retouche les petits problèmes de son éventuellement je coupe les débuts pour que ça démarre un peu plus vite donc ça m'intéresse n'hésitez pas à me balancer un message alors soit sur le Discord pour ceux qui y sont soit sur Twitter avec mon alias toujours pareil c'est toujours... hop... petit immobil ça va pas changer et dites-moi si vous préférez regarder les replays sur Twitch ou sur Youtube ouais mais j'en ferai d'autres des... des Twitch qui débordent là j'étais un peu concentré sur ce petit talk qui a lieu demain donc j'ai moins... j'avais d'autres trucs à vous montrer mais... il fallait que je mette en place un environnement avec un peu de synthèse audio en utilisant les outils de chez Google grâce à Aurélie une fois de plus donc voilà sur ce je vais vous souhaiter une excellente après-midi je vais... hop... ça je le fais pas systématiquement ah... si j'avais un bot terminé je l'utiliserai pour vous redonner une dernière fois le lien du Discord pour venir discuter avec nous n'hésitez pas évidemment à vous abonner à la chaîne j'essaie de démarrer un peu en avance sur Twitch pour... pour que ça vous prévienne et... bah si vous préférez regarder sur... sur Youtube c'est pareil abonnez-vous comme ça vous aurez à chaque fois une notif quand je poste soit une émission soit... il est temps d'ailleurs peut-être que je rajoute encore une vidéo sur Gitpod maintenant que j'ai appris de nouveaux trucs que je vous montre de nouvelles choses à faire avec je vous souhaite une bonne après-midi je vais essayer de pas me rater pour vous dire au revoir sur le bon panneau et je vous dis à bientôt ciao ciao c'est parti c'est parti c'est parti